Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Fricatech sur votre télévision open-africaine, Fricatech. Fricatech d'aujourd'hui qui s'intéresse au télétravail en ce moment de la croissance de la pandémie du Covid-19, le tour qui ne cesse de croître sur le continent africain qui comptabilise aujourd'hui 24 704 cas confirmés, 6400 guérisons aussi confirmées sur l'ensemble du territoire africain et 1193 cas de décès dans les 52 pays touchés, sur les 54 que compte le continent africain. Au vu de cette croissance en termes de contamination, les entreprises qui doivent continuer à générer du profit adoptent d'autres moyens de travail. Beaucoup d'entre ces entreprises ont choisi comme moyen de travail aujourd'hui pour limiter le nombre sans cesse croissant de cas et le nombre sans cesse nombreux des personnes qui doivent travailler en entreprise, limiter la contamination, préserver leurs employés ont décidé de travailler sous forme de télétravail, excusez la répétition du thème, les entreprises africaines aujourd'hui qui adoptent le télétravail comme moyen substantiel en ce moment de la pandémie du Covid-19. Alors nous allons entrer en détail dans la connaissance du télétravail qui jusque-là n'était pas utilisé par la plupart des entreprises sur le continent africain en ce moment de la pandémie. C'est le choix ou l'alternative de beaucoup d'entreprises en ce moment et nous allons donc essayer de comprendre qu'est-ce que le télétravail, quels sont ses avantages et ses inconvénients pour les entreprises et aussi pour le personnel en entreprise. Comment l'implémenter ? Est-ce possible de travailler dans ce contexte dans la plupart des pays africains qui jusque-là n'étaient pas suffisamment préparés à prendre ces mesures-là au sein de cette entreprise ? Le télétravail qui demande aussi beaucoup de préparation à la base. Et pour parler du télétravail, bien sûr, nous recevons sur ce plateau l'André Diffoku qui est développeur web et qui s'y connaît davantage dans le domaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Falon, bonjour les chefs et les téléspectateurs d'Africa TV. C'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus dans vos plateaux. Et je remercie aussi l'équipe technique qui vous accompagne tous les jours. S'il faut que je me présente ici, je me présente aujourd'hui comme développeur, par contre d'habitude. Et en ce sens où nous sommes touchés par une pandémie qui nous oblige à développer des nouvelles stratégies pour mieux asseoir nos activités professionnelles. S'il faut parler du télétravail, j'aimerais dire ici d'abord dans un premier temps que le télétravail est une organisation de travail, qui consiste pour le télétravailleur à exercer de façon régulière et volontaire un travail qui aurait pu être exercé, qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'entreprise, mais plutôt à la maison. Ici, cette technique-là a été faite dans des mesures où nous pouvons être touchés par des épidémies comme celles qui nous affectent actuellement. Et j'aimerais aussi dire que c'est un domaine qui a bel et bien des avantages et des inconvénients, comme vous l'avez si bien dit. Moi-même particulièrement, j'y suis déjà et l'antipuce pour lequel, le cabinet pour lequel je travaille, nous a permis de s'exercer ça en télétravail. Merci à vous, M. Di Foucault. Nous avons de revenir concrètement à ce que c'est que le télétravail, comment l'implémenter, les préparations nécessaires y afférentes, et aussi dans quelles conditions peuvent travailler les entreprises ou bien sûr les employés, quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail dans le contexte africain touché, évidemment, ou alors également par la pandémie du Covid-19. Nous allons d'abord aller avec le concours de la réalisation vous présenter cet élément qui nous propose ou qui nous décrit ce que c'est que le télétravail. Nous revenons jusqu'après. On entend de plus en plus parler de télétravail dans les journaux, à la radio, mais au fond, c'est quoi le télétravail ? C'est quand on peut exercer son activité professionnelle à distance. C'est d'ailleurs le sens du mot « télé » en grec qui signifie « à distance » et non pas « télévision ». Ah ben oui, parce qu'en fait, télétravailler, ce n'est pas travailler devant sa télé. Non, le télétravail est une des formes de travail à distance. Il y en a deux autres. Le travail nomade, comme les commerciaux itinérants qui se déplacent en permanence, et le travail multi-sites, quand les équipes travaillent sur différents sites sans se voir tous les jours ou même toutes les semaines. Bref, qui ne se voient pas souvent, quoi. Alors en quoi le télétravail est-il différent ? C'est une pratique encadrée par le code du travail depuis 2012, qui permet d'alterner entre son lieu de travail habituel et un autre lieu. Le plus souvent, son domicile, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être un café, un parc, un espace de coworking, ou même chez son voisin ou sa voisine. Oui, parce qu'avec le digital, c'est devenu plus facile de travailler n'importe où. De plus en plus d'entreprises, dans tous les secteurs d'activité, mettent en place le télétravail avec succès. Pourquoi ? D'abord pour moderniser leurs pratiques de travail. Ensuite, pour rester attractives afin de recruter ou fidéliser leurs salariés. Et enfin, le télétravail améliore la qualité de vie professionnelle en réduisant le temps de transport au quotidien et en permettant de se concentrer plus longtemps et sans être dérangé. Mais comment mettre en place le télétravail dans son entreprise ? Alors, deux conseils. 1. Commencez par organiser un test à petite échelle avec des salariés, les partenaires sociaux et des managers. C'est une règle d'or. Cela permet de préparer concrètement sa mise en œuvre dans l'entreprise, identifier les activités télétravaillables, déterminer une fréquence ou encore sensibiliser au droit à la déconnexion. Et conseil numéro 2. Formaliser une charte ou un accord. Et aujourd'hui, c'est devenu très simple. Simple et sans risque. Le télétravail, c'est réversible. Il peut être occasionnel ou régulier, mais jamais 100% du temps. Alors, pourquoi pas vous ? Merci à l'équipe de la réalisation pour cet élément présenté. Nous avons pu voir ensemble ce que c'est que le télétravail, dans quelles conditions pouvons-nous exercer le télétravail. Cet élément nous dit concrètement que nous pouvons pratiquer le télétravail à la maison, dans un café, dans un restaurant, peu importe l'endroit, mais seulement hors du bureau. Aujourd'hui, avec la venue de la pandémie du Covid-19 qui touche également l'Afrique, on l'a vu au travers de cet élément, beaucoup d'entreprises occidentales avaient déjà, par le passé, adopté un plan de télétravail au cas où, de manière prévisionnelle, c'est-à-dire préparer l'entreprise et se doter des moyens nécessaires, ainsi que les employés, des moyens nécessaires en cas d'une pandémie ou d'un incident, de pouvoir leur permettre de travailler à la maison. Ce qui n'est pas le cas de certaines entreprises africaines et ceux-là aussi, ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans beaucoup d'activités. On le sait, n'ont pas encore pour la plupart les moyens nécessaires de pouvoir adopter le télétravail comme outil ou comme alternative de travail en cette période de pandémie. Aujourd'hui, comment donc mettre en évidence les avantages du télétravail dans ce contexte où la préparation n'a pas encore été faite ? Merci Fallon. J'aimerais d'avoir dit dans un premier temps, le télétravail, il faut savoir faire la différence des gens entre le télétravail et le travail à domicile. Parce que je peux créer une plateforme, cette plateforme est logée chez moi, par exemple, ça veut dire dès la création de ma plateforme, je n'ai pas eu, par exemple, les moyens pour avoir un domicile ou un local pour m'exercer. Je commence à travailler chez moi. Là, ce n'est pas le télétravail. Le télétravail, comme je l'ai dit au départ, dans un départ, nous avons une entreprise. Or, maintenant, l'employé, je suis employé de cette entreprise. Peut-être qu'il y a des conditions qui ne me permettent plus de venir exercer dans les locaux. L'employé me donne le nécessaire. Parce que ce n'est pas, dans un premier temps, c'est une volonté d'abord de l'employé. C'est une volonté pour moi-même parce que je ne suis pas obligé d'accepter. Mais le Code du travail a spécifié bien dans certains contrats les conditions pour lesquelles nous pouvons exercer ce type de travail-là. Si nous sommes affectés par une pandémie comme celle-ci, nous sommes obligés, l'employé est obligé d'exercer le télétravail. Mais si nous n'avons pas une pandémie et que ce n'est que la volonté de l'employé, là, maintenant, ça revient à la négociation entre l'employé et l'employeur. Mais si j'ai ma plateforme et que j'ai créé ma plateforme chez moi, là, ce n'est pas du télétravail, c'est du travail à domicile. Dans ce sens, déjà, pour réunir les conditions nécessaires pour réunir le télétravail, dans un premier temps, nous devons avoir le bon sens de l'organisation. Parce que si nous ne sommes pas organisés, notre télétravail ne peut pas marcher. Dans un premier temps, nous devons nous assurer que l'environnement où nous voulons exercer le télétravail doit être propice pour nous-mêmes. Nous devons avoir un meilleur environnement pour nous concentrer. Et savoir s'imposer soi-même, parce que nous devons aussi nous donner une routine du travail. Si nous ne nous imposons pas, puisque nous ne sommes pas au lieu du travail, au lieu du travail, on nous impose un certain sens du travail. C'est-à-dire, l'employeur, par exemple, dit, généralement, on dit 8 heures de travail, 7 heures, ça dépend. On te donne un carnaval à suivre. Alors que chez toi, on t'a donné le carnaval, mais personne n'est derrière toi pour suivre ce que tu fais. Alors, cet entourage-là, dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai insisté, le bon sens de l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas faire du télétravail. Après l'organisation, vous ne devez pas vous laisser distraire. Ça veut dire que si dans le lieu où vous avez choisi de faire du télétravail, hormis de l'entreprise, vous avez peut-être votre famille, les enfants qui vont vous distraire, vous pouvez vous déporter dans votre chambre. Peut-être même chez un voisin, vous avez vu, comme tout à l'heure on a présenté, même chez le voisin, c'est du télétravail. Je peux aller dans un parc avec mon smartphone si je ne veux pas utiliser ma machine. Là, je cherche un lieu où je dois être mieux concentré. Le premier outil du télétravail, d'abord, c'est le matériel de communication. Aujourd'hui, nous avons ce matériel technologien, nous avons des smartphones, des laptops, ceci pour permettre de faciliter la communication parce que le biais entre le télétravailleur et son employeur, c'est son rapport qui l'envoie par mail. C'est ça le premier rapport. Le rapport ici, c'est le mail. Alors, si déjà vous n'avez pas ce matériel, c'est le premier matériel, bon, ça ne nécessite pas forcément une forte son pour cela. Bon, juste si j'ai mon smartphone ou j'ai mon PC, ça me permet déjà d'avoir mon environnement de télétravail. Bon, c'est un peu ce sens-là que je voulais parler sur des conditions. Et aussi, je ne sais pas si je peux déjà parler des avantages. Avant d'arriver aux avantages, nous aimerons, je pense que c'est le cas de ceux qui nous regardent en ce moment, savoir quels sont les outils, en dehors des smartphones et des ordinateurs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, quels sont les autres outils nécessaires pour qu'un réseau de télétravail soit effectif ou efficace pour une entreprise. Parce qu'on sait que pour travailler à domicile, il faut de la connexion Internet. Est-ce qu'il y a en même temps un logiciel qui permet à ce que l'entreprise puisse travailler avec... Ou une application en même temps qui permet à l'entreprise de travailler avec ses employés à partir de la maison. Donc, quels sont donc ces outils qu'il faut forcément avoir pour une entreprise qui, aujourd'hui, touchée par la pandémie du Covid-19, voudrait implémenter le télétravail comme alternative ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je prends le cas le plus simple d'une PME. Pour une PME, par exemple, nous avons besoin d'un PC pour le télétravailleur, un PC, un smartphone, un modem, ça peut être une flaborde, ça peut être... Même son propre smartphone peut être un modem. Il peut utiliser son smartphone comme modèle à condition que l'employeur fournit la connexion, met la connexion à sa disposition pour qu'il soit à tout moment tenté d'intercommuniquer avec l'entreprise. Et aussi le logiciel. Aujourd'hui, nous avons plusieurs logiciels pour communiquer entre les entreprises, par exemple, pour envoyer des mails, pour envoyer un rapport, par exemple. Je peux peut-être... Je prends dans mon domaine, par exemple, je peux être tenté de faire un logiciel. Je vais simuler ou je vais tester encore. Pour le faire, je lance, par exemple, une vidéo, une vidéoconférence. Et les vidéoconférences, aujourd'hui, ça se fait par des logiciels. Nous avons, par exemple, un logiciel comme Skype. Skype, c'est un logiciel typiquement professionnel qui a été mis en place pour ce type de travail-là. Chez nous, par exemple, en interne, nous utilisons Skype. Mais lorsque je suis chez moi, je peux utiliser ce Skype-là. Parce que Skype n'est pas seulement un logiciel local, mais il est aussi étendu. Ce sont des logiciels comme ceux-là qui permettent... Et Skype n'est pas coûteux. Il y a la version gratuite, la version payante. Pour une entreprise professionnelle, vous êtes obligés de prendre, par exemple, une licence. Les licences, à Skype, même avec 25 minutes, nous pouvons avoir une licence. Bon, ça, c'est... Il n'y a pas ça. C'est le matériel. Le télétravaire, c'est fait pour le matériel à moins de coûts, je pense. Maintenant, nous avons... Et ici, maintenant, il faut aussi spécifier que toute personne dans une entreprise ne peut pas être télétravailleur. Le télétravailleur spécifie uniquement des sous-administrateurs. Parce qu'il y a un administrateur principal, par exemple, qui a appelé à faire peut-être des photocopies, à tirer... Chaque fois à tirer ses rapports, ne peut pas importer une imprimante de bureau de la machine pour chaque fois. Or, ce sont des sous-administrateurs qui peuvent le faire. Des développeurs web, comme mon cas. Nous avons, par exemple, des infographes. Un infographe peut faire un design et puis l'envoie par mail. Et on observe, l'entreprise observe physiquement, on l'étire. Nous avons aussi, par exemple, des journalistes, des journalistes, des rédacteurs. Et puis, c'est un peu... C'est pour ça que ce domaine-là a été cadré pour un certain type de personnes. Pour limiter, en fait, le matériel. Parce que le matériel du télétravailleur doit être facilement déplacé. Facilement, parce qu'il peut se trouver n'importe... Même dans un café, il peut se trouver dans un café, dans une station-service, distancié de carburant, il prend un peu deux minutes pour ses essais. Bon, c'est un peu ça. Bon, ça ne demande pas tellement de coûts. Mais il faut vraiment... Le plus important sur le télétravail, c'est de s'organiser. Merci à vous, M. Landry Difoco. Avant de revenir sur ce que c'est que les avantages du télétravail, nous allons d'abord aller retrouver ce reportage de Guy-Michel Ndiafi, qui nous présente le télétravail comme alternative en ce moment où la pandémie touche l'économie du monde entier. La pression de l'épidémie du coronavirus en Afrique a finalement donné lieu à de nouvelles habitudes professionnelles dans les services. Le travail par téléconférence vient de se démocratiser dans les entreprises et institutions publiques en Afrique, en remplacement des réunions et tout autre regroupement physique qui y constitue à la règle. De plus en plus, les Africains se servent de leurs téléphones portables et de l'Internet pour travailler à distance dans un environnement de méfiance et de confinement qui contraint chacun à se mettre à l'abri du danger de mort. Une évolution technologique qui vient améliorer le quotidien des travailleurs africains malgré le climat de détresse qui qualifie ce contexte socio-professionnel en proie au Covid-19. Merci à Guy-Michel Ndiafi pour ce reportage. Nous continuons avec vous aujourd'hui. Quels sont les avantages que présente le Télé-Travail dans un contexte purement africain touché par cette pandémie ? Dans un premier temps, le premier avantage d'abord, c'est l'augmentation de la flexibilité des ressources humaines. La flexibilité parce qu'en ce moment, les ressources humaines non seulement nous sont moins stressées et puis le travail est plus flexible. Tu es plus à l'aise, tu n'as pas la pression auprès de toi, de tes dirigeants. Et puis, tu peux déterminer ton propre emploi de temps en fonction de ton cahier de charges. C'est ça le premier avantage. Le second avantage, c'est la réduction des absents. Bon, je veux dire, les emplois, beaucoup d'emplois ont souvent ce problème-là d'absentéisme de leurs employés et leur état dû aux voies de circulation, aux embouteillages et tout. Ce sont des avantages comme ceux-là. Nous avons aussi la meilleure intégration des salaires des handicapés parce que c'est un domaine qui avantage beaucoup plus les handicapés. Parce que nous avons des entreprises qui ont été conçues sans tenir compte, par exemple, des personnes handicapées. Une entreprise, par exemple, je prends un simple cas. Nous sommes ici, nous sommes au deuxième, par exemple. Si une personne avait la chaise roulante, elle ne peut pas monter aux escaliers s'il n'y a pas d'ascenseur. Alors, ce type de travail-là permet la facilité à ces personnes-là de s'exercer étant à domicile parce que lui étant handicapé, chez lui, sa maison est appropriée à son handicap. Ça veut dire qu'il peut travailler, il peut s'exercer normalement. Ça veut dire qu'il s'intègre en société avec cela. La réduction des frais généraux, les dépenses, par exemple, pour certains cadres d'entreprise, nous avons certains cadres bénéficient des frais de transport, logistique et tout déplacement de mission. Et je pense que dans le télétravail, nous ne parlons plus de mission. Ça, ce sont les avantages pour l'employeur. Les avantages pour l'employeur. Ça veut dire que l'employeur ne parle plus des frais de mission, il ne parle plus des frais de transport pour les employés. Et aussi, nous avons les avantages aussi en ce qui concerne le télétravailleur, c'est-à-dire l'employé. Pour celui-ci, nous avons la réduction et la supposition du temps de transport. Ça veut dire que le temps perdu, quand nous faisons pratiquement 30 minutes en route pour nous rendre au travail, ce temps-là peut lui permettre d'avoir plus d'idées étant à domicile pour exercer une certaine tâche. Et aussi, les honoraires de travail plus souples. Lui, il n'est plus complexé, il n'a plus 8 heures de travail. Il peut se fixer un objectif, par exemple, la journée à 24 heures, je peux dire, bon, au lieu de travailler même 8 heures, je peux travailler 10 heures, mais pas directement. Je peux travailler 2 heures, je me repose, je pars, fais mes loisirs, je suis en famille, je reviens, fais 2 heures. Bon, au cours de sa journée, s'il est bien organisé, il va se retrouver peut-être, tenter de faire les mêmes 8 heures, mais étant tout à l'aise. Ça, c'est l'avantage de l'employeur. Maintenant, dans le sens général, c'est un avantage capital pour notre pays, par exemple, Cameroun, dans le sens où, si ce domaine-là est plus étendu, nous allons avoir moins de circulation de personnes dans les rues. Ça va permettre une meilleure sécurité, les meilleures règles d'hygiène, et ça va aussi limiter la propagation de ce virus-là. Et nous avons aussi, pour l'employeur, un gang en autonomie et la responsabilité, car le télétravail organise lui-même son emploi. Je peux décider, en tant que télétravail, d'essayer 3 fois par semaine, mais en me rassurant que l'objectif a été atteint. Et aussi, j'ai aidé le gouvernement dans ma tâche de confinement. Parce que si le gouvernement, jusqu'ici, le Cameroun n'a pas encore décider d'un confinement général, mais déjà le télétravailleur est déjà dans le confinement. Il se protège d'abord lui-même, il protège sa famille, et puis l'entreprise aussi est protégée. Parce que si tous les cadres de l'entreprise sont à domicile, toute l'entreprise est protégée. Bon, ça, ce sont les avantages, en effet, s'il faut brosser quelques avantages du télétravail. Ok, merci à M. Diffo pour ces avantages du télétravail. Avant de revenir à ce que c'est, ou alors quels sont les inconvénients du télétravail, nous avons d'abord allé du côté du Sénégal avec le concours de Mehdi 1 TV qui a fait un tour de ce côté-là et qui présente ces entreprises sénégalaises qui ont déjà commencé à implémenter le télétravail en cette période de Covid-19. Nous vous revenons juste après ce reportage. Au centre-ville de Dakar, Mohamed Sek, dont l'entreprise évolue dans la distribution d'hydrocarbures, a réduit son personnel en présentiel. Le télétravail est privilégié. Je leur ai donné des ordinateurs portables et nous fonctionnons en téléconférence, si vous voulez. Ce n'est pas si compliqué. Mado, animatrice télé, a d'abord été jointe en appel vidéo pour prendre rendez-vous. Oui, bonjour Mado. Ça va, vous allez bien ? Je vais bien, merci à vous. Oui, ça va, merci à vous. Alhamdoulilah. La dame qui officie dans une chaîne de télévision privée commence à s'habituer au travail par visioconférence. Cela fait partie maintenant de nouvelles mesures de son organe de presse. Avec le coordonnateur de l'émission, dans laquelle elle anime une rubrique. Elle fait le point. Ça nous permet aussi de préparer l'émission du lendemain. Et pareil pour les autres émissions aussi. Désormais, l'émission est coordonnée à travers les réseaux sociaux. Le seul changement qu'il y a, c'est qu'on ne tournera plus, on ne sortira plus. Mais si vraiment on veut traiter un cas par rapport à la personne avec qui on travaille, nous l'appelons et nous lui demandons via Skype ou via WhatsApp, comme elle veut, de faire une vidéo, de nous l'envoyer. Télétravail ou travail en présentiel. Pour certains patrons, c'est encore mieux la collaboration à distance. J'ai remarqué que ça ne change rien à l'efficacité du travail depuis qu'on a opté pour cette formule. À la limite, je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. Face au cas de coronavirus enregistré au Sénégal, les autorités publiques ont décrété l'état d'urgence. Merci à la réalisation pour ce reportage. Nous revenons avec vous, M. Landry Di Foucault. Nous avons pu voir ensemble ces entreprises qui ont déjà commencé à utiliser le télétravail comme moyen alternatif à ce travail en entreprise où les personnes sont groupées, où les personnes sont nombreuses pour limiter les contaminations. Mais aujourd'hui, après avoir parlé du gain de productivité et de la fidélisation des salaires ainsi que les avantages que présente le télétravail, même pour les personnes handicapées qui peuvent désormais exercer à domicile que d'emprunter les parcours, souvent assez difficiles pour pouvoir se rendre à leur lieu de service. Mais est-ce que le télétravail aujourd'hui est seulement avantageux ? Non, je ne dirais pas ça. Comme toute activité, comme toute activité, je ne sais pas l'homme. Le télétravail n'a pas seulement d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Mais nous allons dire ici que les inconvénients sont très légers, comparables aux avantages. Je vais dire ici, les quelques inconvénients que nous pouvons noter ici. Le manque d'interaction, parce qu'ici, nous savons tous qu'en entreprise, lorsque nous nous exerçons, je peux être confronté à un problème. J'interprète directement mon collègue qui est proche de moi et il remédie directement à la situation. Ici, le télétravail n'est pas pareil, parce qu'il doit falloir d'abord contacter la personne. Ça peut même arriver que cette dernière personne n'est pas connectée ou a un problème de connexion. Le réseau aussi. Notons que le réseau, c'est quelque chose que nous régulons le réseau, nous contrôlons le réseau, mais nous ne pouvons pas exactement savoir si le réseau doit aussi être fiable à tout moment lorsque nous travaillons. Le réseau est un problème aussi pour le télétravail. L'isolement, parce que le télétravailleur est tout le temps isolé et nous savons tous les conséquences d'une personne totalement isolée pendant un bon bout de temps. Nous n'étons aussi le manque de confiance. Parce qu'à un moment donné, le télétravailleur, lorsqu'il ne communique pas avec son entourage professionnel, à un moment donné, peut lâcher, peut manquer de confiance parce qu'il ne sait vraiment pas ce qui fait exactement ça. Il doit falloir tester directement en faisant soit une vidéoconférence ou une téléconférence. C'est un peu ça. La perte d'intérêt, la perte d'intérêt ici, les intérêts ici, lorsque nous manquons la confiance, nos propres intérêts sont mis en jeu. Ici, en fait, c'est quelques avantages. Mais j'aimerais aussi, si vous me permettez de rentrer au niveau aussi de certains avantages, nous pouvons noter ici que la téléconférence, pour certaines entreprises, pour certaines entreprises qui ne l'ont pas encore mise en place, nous notons que la téléconférence est plus facile lorsque vous mettez en place un logiciel de gestion du personnel, un logiciel de gestion de production. Par exemple, les entreprises industrielles, il y a les logiciels de gestion de production, un logiciel, par exemple, de gestion de finances. C'est un logiciel qui doit se faire en freelance, en ligne. C'est-à-dire, je suis à la maison, si nous sommes 10 cadres, nous pouvons avoir accès tous au même logiciel. Et pour le faire, généralement, ce sont des développeurs qui le font. Ça peut être un logiciel web, ça peut être un logiciel automatisé. Ce sont des ingénieurs en génie électrique et informatique industrielle qui le font. Si c'est un logiciel, par exemple, de gestion de production, ce sont des ingénieurs en génie logiciel, par exemple, ce que moi-même j'ai fait. Bon, en fait, c'est un domaine qui demande une certaine compétence, un apport technologique du tertiaire. Des personnes qui ont fait de l'informatique, des personnes qui ont été formées pour cet exercice-là même. Bon, j'appelle tous les entrepreneurs, j'appelle tous les fondateurs d'entreprises à pouvoir faciliter ce domaine-là et permettre à leurs entreprises d'avoir une forte fiabilité pour que nous tous nous puissions protéger par le COVID-19. Parce que je pense qu'en entreprise, en entrepreneur, c'est la seule activité qui est promue actuellement, même jusqu'à nous, comme vous avez dit. Mais là, vous venez de mentionner un point assez essentiel, ce qui me permet déjà de rebondir avec une autre question. Lorsque vous dites que pour, dans un cadre de l'implémentation du télétravail, il faut mettre sur pied des logiciels qui sont pour la plupart du temps conçus par les développeurs ou informaticiens. Maintenant, en cette période de pandémie du COVID-19, où beaucoup d'entreprises ont opté pour le télétravail, vous, en tant que développeur web, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les développeurs web et les informaticiens sont plus sollicités en cette période ? Est-ce que vous avez des témoignages des personnes qui vous ont dit, il y a des entreprises qui nous sollicitent pour venir les aider à mettre sur pied tout un tas de conditions nécessaires à l'implémentation du télétravail ? Oui, j'en ai quelques anciens collègues et anciens camarades de classe, puisque généralement, nous avons des forums, nous avons des forums de développeurs et quelques personnes ne m'ont fait pas. Moi, particulièrement, je n'ai pas cet impact-là sur moi-même, mais j'ai des amis quand même qui sont submergés actuellement par ce type de travail. Certains m'ont même demandé un peu de soutien que nous travaillions ensemble. Certaines entreprises ont vu la nécessité de le faire et le rôle de l'informaticien est de proposer les solutions par rapport à ce type de problème-là. Lorsque l'entrepreneur nous donne le cahier de charge du fonctionnement de son entreprise, l'informaticien a ce rôle-là d'analyser ce problème et donner une solution qui va lui permettre un fonctionnement fiable et compréhensif par celui-là même qui ne connaît pas. Parce que quand nous proposons des solutions, nous ne proposons pas pour l'informaticien, nous proposons pour le profane, pour celui-là qui ne connaît pas l'informatique, mais qui va pouvoir manipuler cette application. Parce que nous appelons solution parce que ça permet de résoudre un certain type de problème dans l'entreprise. Alors, quand nous proposons cette solution-là, c'est pour toute personne, travailleur de cette entreprise, qui lui permettra d'exercer facilement les tâches qu'il a l'habitude de faire, mais de manière manuelle. Ici, maintenant, nous le faisons de manière automatique, avec le matériel informatique. Et nous les mettons en ligne pour permettre que toute personne qui est connectée à ce réseau, avec un réseau internet, pour avoir accès à cette application-là. Ça peut être une application gestion, peut-être gestion du personnel, salaire. Nous avons par exemple, c'est un logiciel comme Sage, par exemple en gestion. Sage, c'est un logiciel comptable qui est local. Mais maintenant, l'informaticien peut se baser de Sage pour développer un autre logiciel de gestion d'entreprise. qui ne gère non seulement la production, mais qui gère aussi le stock, l'approvisionnement, le ravitaillement, la gestion entre fournisseurs et entreprises. C'est ça le rôle de l'informaticien. Prendre les problèmes des entreprises et proposer des solutions pour qu'ils puissent s'épanouir et pouvoir gérer mieux l'entreprise. C'est un peu ça. Voilà, tout à l'heure, quand vous parliez des inconvénients du télétravail, vous avez bien sûr mentionné l'isolement, la mauvaise gestion, peut-être des employés. Et aussi, il y a un aspect très important que vous n'avez peut-être pas mentionné, mais qui peut être considéré ou alors qui devrait être exploré, c'est la sécurité. Je veux dire que lorsque l'on fait usage du télétravail, lorsqu'on choisit de travailler de cette manière-là, ça demande une certaine connexion Internet. Et on sait quand même qu'il y a des connexions Internet que les gens piratent pour avoir accès à un certain nombre d'éléments. Est-ce que dans ce contexte-là, l'entreprise ne s'expose pas dans la mesure où chaque employé étant à domicile ou étant au lieu où il choisit de travailler, utilise une connexion qui peut-être, ou pour la plupart du temps, n'est pas fiable ? Lorsque nous proposons des solutions aux entreprises, nous nous assurons pendant le développement de ces solutions-là, si je veux appeler le logiciel ou l'application pour plus d'explications, lorsque nous développons, nous avons ce qu'on appelle la partie sécurité. La partie sécurité, pendant le développement, est faite en base de données, et aussi, hormis de la base de données, même pendant le code, hormis de la base de données, le code, la partie, le tabou de bord, nous le faisons. On prévoit cette partie sécurité-là. Et généralement, lorsque nous utilisons les navigateurs, vous allez constater qu'il y a des navigateurs HTTP, et vous allez voir certains navigateurs HTTPS. S, ça veut dire que cette partie-là a été sécurisée par des protocoles hypertestes. C'est tout un cannexion à suivre. Lorsque nous faisons des logiciels, nous mettons au maximum de sécurité, que ce soit en ligne ou que ce soit local. Il y a une partie sécurité pour ces logiciels-là. Et surtout, quand ça concerne une entreprise, nous nous assurons que la sécurité est vraiment nécessaire. Et c'est ça le rôle d'un informaticien. Avant de proposer une solution à un partenaire ou à une entreprise, nous devons nous assurer que cette solution-là a respecté la norme de sécurité et ne pourra pas être piratée par un autre informaticien. Parce que ces gens-là, ce sont tous des informaticiens. En fait, ils s'amusent juste à avoir leurs compétences, à pouvoir s'infiltrer au système des autres. C'est un peu ça. Voilà, il y a une autre question comme ça qui me vient à l'esprit. On l'a bien vu dans les pays développés où les gens utilisent régulièrement le télétravail et encore plus en cette période de pandémie, on a vu qu'il y avait des chefs d'entreprise qui espionnaient leurs employés depuis la maison pour se rassurer effectivement de comment travaillaient ces employés et est-ce qu'ils utilisaient seulement leur ordinateur pendant les heures de travail pour le travail ou en même temps qu'ils travaillaient, ils faisaient autre chose. À propos, on a parlé de plusieurs logiciels qui permettaient à des patrons de pouvoir contrôler le travail de leurs employés lorsqu'ils sont en télétravail. Aujourd'hui, la question que je m'avais posée qui n'est peut-être pas beaucoup professionnelle, je veux dire en termes de digital, c'est est-ce que lorsqu'on est employé d'une entreprise et qu'on travaille avec le télétravail comme moyen de travail, bien sûr, est-ce qu'il y a des heures qui sont imposées aux employés ? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez quatre heures de travail depuis la maison parce que si les patrons se permettent d'utiliser les logiciels espions pour bien évidemment contrôler ce que font les employés depuis la maison, c'est peut-être parce qu'il y a quand même une réglementation qui dit même si vous travaillez à partir de la maison, vous avez peut-être quatre heures de travail par jour pendant lesquelles vous serez assidus derrière votre ordinateur et fournir ce que vous avez à fournir. Est-ce que ça se fait de cette manière-là ou les patrons n'ont tout simplement pas le droit d'espionner les employés lorsqu'ils sont encore chez eux ? Je ne dirais pas que les patrons n'ont pas le droit d'espionner parce qu'il faut déjà noter que le télétravailleur jouit les mêmes droits prévus par le code du travail que celui-là même qui travaille dans les locaux. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes avantages, ce n'est pas parce qu'il est télétravailleur qui ne joue pas de ses avantages, il a les mêmes avantages. Ça veut dire que s'il a les mêmes avantages, il est donc aussi figé aux mêmes règlements intérieurs de l'entreprise. Si le règlement intérieur a prévu, le travail commence à 8 heures et s'achève à 17 heures. Cela voulait dire que le télétravailleur chez lui doit s'assurer qu'à 8 heures il est devant sa machine et à 17 heures il a libéré sa machine. Il existe des logiciels contrôleurs. Il existe des logiciels contrôleurs qui ont été mis sur pied pour le faire. Mais aujourd'hui, peu de personnes l'emploient par exemple. Chez nous en Afrique, c'est un peu, c'est moins fréquent. Mais déjà, chez nous, nous avons plutôt une autre façon. Nous les informataires, nous avons une autre façon de le faire. Je prends un simple cas. Lorsque nous développons un logiciel qui se travaille en ligne et nous créons plusieurs connexions par les employés, ça veut dire que chaque employé a sa page de connexion. Si je me connais par exemple, le contrôleur dans le logiciel, j'ai créé un certain contrôleur dans le même logiciel qui doit permettre, moi, employeur, je peux connaître à tout moment si mon employé est connecté dans le logiciel ou pas. Ça veut dire à distance, s'il est connecté dans le logiciel, s'il est entré de travail dans le logiciel, je peux connaître. Je vérifie seulement le nombre de personnes qui sont connectées. C'est la même chose qu'avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Lorsque quelqu'un est connecté, on nous signale avec le bouton vert. Aujourd'hui, on a personnalisé aussi, nous pouvons personnaliser certaines solutions des entreprises de la même façon. Si mon employé est connecté, je connais et je ne peux pas confondre. Ça peut me signaler en donnant même la personne, j'appelle un login. Lorsqu'il est connecté, ça me signale telle personne est connectée à telle page. Je peux même connaître, identifier même la page sur laquelle il travaille. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que nous, les informaticiens, au niveau de l'Afrique, nous avons facilité ce domaine-là. Nous ne travaillons pas beaucoup avec ces logiciels contrôleurs. C'est là, mais nous n'implémentons pas trop ça ici. En créant déjà le logiciel de l'entreprise, nous pouvons vérifier si chaque employé est connecté une fois. Dans ce même logiciel-là, en créant un contrôleur interne, je pense que c'est comme ça que nous ne faisons pas. C'est vrai, je ne peux pas clarifier si c'est permis ou pas. C'est un patron, si le règlement intérieur de l'entreprise est vraiment appliqué, un patron peut le faire pour respecter son règlement intérieur. Ok, nous allons continuer avec, bien sûr, le télétravail, bien qu'il s'agit de ça dans cette émission Frecatec. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont eu ou qui sont en train d'utiliser le télétravail comme moyen palliatif en ce moment se plaignent pour certains de ne pas être assez concentrés et de ne pas se retrouver dans l'environnement nécessaire qu'il faut pour travailler. Parce que, rappelons-le, il y a des personnes qui se sentent à l'aise à travailler partout, que ce soit à la maison, malgré le bruit ou l'ambiance familiale auquel on fait souvent face. Et il y en a, tout simplement, qui n'arrivent pas à travailler dans ces conditions-là et qui, en cette période, ont le sentiment de ne pas être assez productifs parce qu'à la maison, il y a les bruits, soit quand ils s'asseyent sur leur lit pour travailler, ils ont du coup sommeil et à la fin de la semaine ou la fin du mois, ils ont l'impression de ne pas avoir avancé en termes de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, le télétravail aussi n'empêche pas les employés ? Certains employés, bien sûr, il ne s'agit pas de tous certains employés à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça fait partie aussi des inconvénients du télétravail parce que lorsque le télétravail se retrouve dans un environnement avec sa famille, forcément, il doit avoir ce type de problème-là, des concentrations, les enfants qui peuvent venir chouchouter autour de lui. Mais maintenant, c'est à lui de s'organiser. Or, il peut s'organiser avec son employeur aussi. Par exemple, on contrôle ses heures de travail, on dit, comme je disais, 8h, 17h, il peut dire, non, je ne peux pas travailler 7h parce que la famille ne me permet pas. Surtout, par exemple, nous sommes en confinement, cela voulait dire que les enfants soient à la maison, ça crée forcément une déconcentration. Surtout pour celui qui n'a pas un bureau personnel ou un bureau privé où il peut s'enfermer. Dans ce cas, tu t'organises et puis tu transformes ton emploi. Tu changes ton emploi le temps, la journée devient le jour. Tu travailles la nuit, forcément, les enfants sont endormis. Et en journée, tu t'opposes. Tu penses que c'est la meilleure solution dans ce cas-là. Et si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, tu peux décider, par exemple, tu peux prendre cette période-là comme un congé. Tu peux te déplacer, tu peux te déplacer. Aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes égnés. Quelqu'un peut être de l'Ouest. Je peux décider d'aller à l'Ouest. Je peux décider d'aller à l'Ouest travailler. Mais nous rencontrons, en faisant ça, il est vrai, nous allons rencontrer les difficultés, par exemple, de connexion et tout. Tu peux aller chez un ami. C'est la seule solution. Puisque dans le cas d'une épidémie, le télétravail est une obligation. Cela a été prévu par le corps du travail. C'est une épidémie, c'est obligé. Merci à vous, M. Landry Difoku. Nous allons, bien sûr, parce que nous sommes en train de parler de l'environnement de la maison, l'ambiance familiale qui, par moments, ne permet pas de pouvoir utiliser son télétravail à bon escient. Et nous avons à cet effet un entrepreneur sénégalais. Il s'agit d'Almanso Diallo, qui, bien sûr, propose quelques solutions aux personnes qui se sentent un peu embarrassées de travailler à la maison ou qui ne se sentent pas assez productifs. Comment éviter de tomber dans les pièges du télétravail ? Nous vous proposons ces quelques réponses et nous revenons juste après. On est tous confinés actuellement et la majorité des gens, ceux qui en ont la possibilité, doivent tous travailler de la maison. On a l'habitude d'avoir un espace de travail, un endroit qu'on connaît bien. Et le fait de travailler à la maison peut être totalement nouveau pour nous. Et il peut être très difficile de s'y adapter. Suite à une question d'un abonné qui, apparemment, a beaucoup de mal à se mettre en route pour pouvoir travailler de la maison, j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner les 4 pièges à éviter lorsque l'on fait du télétravail. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Allemansour Djalo, je suis entrepreneur et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu retrouveras des interviews d'entrepreneurs inspirantes, de la motivation, des astuces sur le télétravail et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business à un autre niveau. Le commentaire sélectionné sur la vidéo précédente qui est donc celle sur les livres qu'il faut lire à tout prix en tant qu'entrepreneur est donc celui de Modibo Djalo qui n'est pas de ma famille, je tiens à le préciser, mais à qui j'ai quand même posé la question dans les commentaires et donc qui est un diallo originaire du Mali qui a eu beaucoup de likes d'ailleurs. L'histoire de la chèvre de ma mère m'a vraiment impressionné. Tellement c'est la réalité que nous vivons en Afrique. Et comme le dit l'adage, la patience est un chemin d'or. Beaucoup utilisent des passages du livre de Napoléon Hill pour illustrer leur contenu sur les réseaux sociaux. J'ai envie de scroller toutes les lignes du livre Réfléchissez pour devenir riche. Voilà Modibo, merci pour ton commentaire et en effet, ces deux livres sont vraiment des classiques et j'invite tout le monde à aller les lire et si tu n'as pas encore vu la vidéo, n'oublie pas d'aller participer au concours pour pouvoir gagner le livre de ton choix. C'est parti pour les 4 pièges à éviter en télétravail. Le piège numéro 1, c'est de ne pas se fixer d'horaire. En effet, on a tendance lorsqu'on travaille de la maison de se dire qu'on peut travailler n'importe quoi. C'est une erreur. Lorsqu'on fait cela, on va avoir tendance à confondre vie privée et vie professionnelle. Et souvent, on va avoir envie de procrastiner. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la manière de vaincre la procrastination que tu retrouveras ici. Il faut donc se créer et s'imposer un véritable planning. Nous, par exemple, chez Naveco, nous avons décidé de garder exactement les mêmes horaires. Nous avons donc un référentiel qui nous permet de nous concentrer et de savoir exactement à quel moment est-ce que nous devons être productifs. Le piège numéro 2 est certainement le plus confortable et la tentation de travailler de son lit. En effet, c'est tellement facile de tendre le bras depuis son lit et de prendre son ordinateur portable pour pouvoir travailler. On est bien au chaud, sous la couette, mais c'est un piège à éviter. Déjà, car on risque de se faire un mal-dodo en travaillant depuis notre lit, mais en plus de cela, on envoie un mauvais signal à notre cerveau car il peut avoir l'impression que c'est encore la nuit et ne pas être en état de fonctionnement optimal pour pouvoir travailler. Pour être vraiment efficace en travaillant de la maison, l'astuce, c'est de se créer un espace de travail chez soi qui va être réservé uniquement à notre boulot. Tu peux par exemple utiliser la table à manger ou la table du salon qui sera ton espace de travail réservé. Cela va te permettre de te mettre dans le mood et le mindset de travail pour pouvoir performer et te créer un espace de travail qui te sera familier et donc bénéfique sur le long terme. Le troisième piège à éviter, honnêtement, on l'a tous utilisé, j'en suis sûr. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires. C'est de rester en pyjama lorsqu'on télétravaille. En effet, le pyjama est bien chaud, c'est très confortable et on se demande souvent, dans tous les cas, on va rester à la maison, pourquoi est-ce qu'on devrait le changer ? Encore une fois, il faut se mettre dans ce mindset de travail et en restant en pyjama, on a souvent l'impression d'être simplement dans une prolongation de la nuit, d'être en week-end par exemple. Ce n'est pas nécessaire de se mettre en costard-cravate ou en talon aiguille, il suffit de prendre une douche et de changer d'habit. Cela nous permet simplement de switcher notre mindset et de passer en mode travail pour pouvoir performer. Ma sœur a d'ailleurs une astuce, elle utilise un pyjama de jour et un pyjama de nuit. Elle va me tuer quand elle va voir cette vidéo. Le quatrième piège à éviter et certainement le plus pernicieux et le plus compliqué, c'est les distractions. Quand on travaille de la maison, il y a un millier de distractions à notre disposition. Que ce soit le frigo, les réseaux sociaux, la télévision, la famille, les proches, que ce soit les enfants, le conjoint, on a toujours quelque chose qui est là pour pouvoir nous déconcentrer. Il faut savoir d'ailleurs qu'une étude scientifique a prouvé que pour se reconcentrer après un travail, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour être dans le même état d'esprit après avoir été dérangé. Les astuces ici seront donc de pouvoir occuper vos enfants avec des activités, se mettre en mode avion quand on n'a pas besoin de son téléphone pour pouvoir travailler, pour éviter le frigo, prépare-toi une collation, un fruit, une bouteille d'eau qui t'évitera de devoir te lever à chaque fois que tu auras soif par exemple et justement te laisser tenter par les chocolats que tu as laissés dedans et surtout, n'oublie pas de faire du sport car cela te permettra, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur la productivité, d'augmenter ton efficacité. La citation du jour sera donc sur le télétravail. Le télétravail est un levier de qualité sociale et de performance économique. C'est vrai qu'en France particulièrement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les mœurs mais j'espère que le fait que nous soyons confinés actuellement aura fait comprendre à plusieurs entreprises que c'est totalement possible de travailler de la maison et de garder une performance qui est élevée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Il faut savoir qu'en moyenne, un Français passe une heure et demie par jour dans les transports pour pouvoir aller travailler. Je pense qu'en plus de l'amélioration de la productivité, le télétravail fait énormément de bien à la planète. J'espère que cette vidéo sur les 4 pièges à éviter lorsqu'on fait du télétravail t'aura servi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les pièges que tu cherches à éviter et quelles sont tes astuces pour pouvoir le faire. Demain, il y aura la suite de cette vidéo qui te donnera 4 astuces pour exploser ta productivité pendant que tu fais du télétravail. Prends soin de toi, bon confinement à tous et bon télétravail. Merci pour ces conseils. Merci à Almanso Diallo pour ces conseils comment éviter les pièges du télétravail depuis la maison. Nous revenons avec vous M. Landry Diffoukou. Nous allons bientôt sortir de cette émission mais avant, combien faut-il en termes de finances à une entreprise pour implémenter le télétravail au niveau de ses employés ? Je veux dire pour un informatique, par exemple, s'il faut joindre l'outil informatique, disons une simple machine, un symophone, un modem, disons quelques sous pour la connexion et le logiciel. Parce que le logiciel, je n'inclus pas le logiciel dedans, puisque le logiciel est pour tout le réseau, pour tous les employés. Le minimum nécessaire pour envoyer pour un télétravail c'est de 400 000 francs. Le minimum nécessaire. simplement rester à la maison. Il y a une catégorie d'employés, bien sûr. Tout à l'heure, je l'ai dit, les cadres, les cadres, les cadres principaux, généralement, ne font pas du télétravail parce qu'ils ont des rapports physiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un cadre ne peut pas se déplacer. On ne peut pas faire du télétravail en portant, en imprimant, d'un réseau, d'un marché, mais les sous-cadres peuvent le faire. Un sous-cadre n'a besoin que de son PC, de son smartphone et d'un modem pour envoyer les mails et faire des téléconférences au fur et à mesure pour des rapports, des rapports généraux de l'entreprise. Une secrétaire, généralement, il est difficile, par exemple, pour une secrétaire de bureau, une secrétaire de direction de faire du télétravail parce qu'elle est généralement en contact physique avec des clients, avec des visiteurs et ça ne se fait pas en ligne. Pour une entreprise BTP, uniquement les ingénieurs peuvent le faire mais les personnes, les techniciens de surface ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin du contact avec le matériel, ils ont besoin du contact avec des manœuvres de temps en temps. En général, le télétravail est spécifié pour une certaine catégorie de personnes, une certaine catégorie. Je prends le simple cas ici à la télévision, le caméraman n'a pas besoin de télétravail, le caméraman a besoin d'être sur le terrain, le reporter, la même chose. Mais les journalistes qui vont peuvent faire du télétravail. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous avez des techniciens ici qui peuvent faire du télétravail. Par exemple, le monteur. Le monteur peut rester à la maison, l'envoie, les vidéos par mail et puis il monte, il l'envoie. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent le faire. ça a été spécifié pour un certain type de personnes. Mais dans notre domaine, par exemple, je suis dans un cabinet de développeur, tout le monde peut décider, dans une période comme celle-ci, tout le monde peut décider d'aller à la maison. Nous travaillons sur des projets, on s'envoie. Lorsque l'employeur fait des analyses, il envoie le carré de tout un chacun et nous faisons des vidéoconférences et puis chacun donne son bilan. là, c'est probable chez nous. Mais la secrétaire est toujours aussi obligée de rester au lieu de l'emploi, au lieu de l'entreprise parce qu'elle est en contact toujours avec elle. Bon, en effet, c'est spécifié. Tout le monde ne peut pas le faire s'il faut le dire. Ce n'est pas la porte de toute personne. Ok, nous allons sortir avec cette dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé. Vous avez pris comme exemple un monteur qui reste à la maison et à qui on peut envoyer les fichiers vidéo pour qu'ils permettent via Internet pour qu'ils puissent effectivement monter ces fichiers vidéo depuis la maison. Mais aujourd'hui, est-ce que la qualité de la connexion Internet ne varie pas selon les entreprises ? Ça se pense que toutes les connexions quand même ne se valent pas. Ne se valent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des types de connexions qu'il faut pour X ou pour Y ou des connexions qui ne vont pas avec le travail de telle entreprise ? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. En fonction de l'activité de l'entreprise, l'entreprise achète la connexion Internet en fonction de son activité. Le télé-savire se prend une connexion en fonction de ce qu'il a à faire. Un développeur, par exemple, ne prend pas la même quantité, la même connexion qu'un monteur, qu'un journaliste, par exemple. Le journaliste n'a pas besoin, je prends simple car un journaliste n'a pas besoin d'une forte connexion pour écrire des livres et envoyer par mail. Parce que le journaliste peut écrire via WhatsApp même, il peut envoyer via WhatsApp. Mais le développeur, parfois, a même besoin, même étant, celui-là a besoin d'une fibre optique, il a besoin de se prendre une connexion minimum de 15 000 francs chaque mois. On sait un peu ça. alors qu'un journaliste peut se faire un abonnement de 3 000 francs le mois sauf s'il fait des téléchargements de vidéos et puis, mais s'il joue à ses écrits des vidéos, il a besoin aussi d'une forte connexion. Il y a des domaines qui ont besoin de connexion vraiment, vraiment avec, puisque le réseau est tendu, il nous faut une forte connexion. et aussi, quand je parle de 15 000 francs au minimum, quelqu'un qui fait, par exemple, dans les BTP, si on donne une solution qui a besoin d'une solution, par exemple, qui est chargée par une forte connexion, il a besoin de moins de 25 000 francs comme moi de sa fille, il pense un peu ça. La connexion, le mode opératoire de nos mégas par rapport à Internet dépendent de l'activité que nous exerçons. C'est ça. Il n'y a pas un truc fixe ou il n'y a pas une certaine capacité Internet à avoir pour toutes ces personnes-là. Bon, l'entrée, plus les dépenses en fonction du budget de la personne, en fonction du cahier de charge de son employé. Voilà, merci à vous, M. Landry Di Foucault, de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau dans le cadre de l'émission Africa Tech. Merci, M. Fallon, et je remercie aussi, je vous remercie pour vos invitations et j'espère que nous serons toujours ensemble pour les prochaines. Je suis toujours fier quand j'arrive ici parce que j'ai tout l'innovation et le plateau au fur et à mesure et la chaîne évolue. La dernière fois, vous m'avez dit, vous m'avez demandé des remarques, j'ai dit, être positif et je vous encourage à aller de là-bas. Merci à vous, M. Landry Di Foucault. Voilà, c'était votre émission Africa Tech qui s'intéressait au télétravail en cette période de la pandémie du COVID-19. Le télétravail qui est de plus en plus implémenté sur le continent africain et qui devient l'alternatif de certaines entreprises pour pouvoir être toujours productifs en ce temps de confinement général pour certains, confinement obligatoire pour d'autres ou peut-être pas de confinement du tout, mais qui voudraient limiter les contaminations au niveau de leur entreprise et réduire le flux de personnes ayant accès à l'entreprise. Nous le savons, le télétravail est une autre solution au travail à domicile pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, essayé de le mettre en pratique. Peut-être que ça aidera votre entreprise à toujours rester rentable au lieu tout simplement de renvoyer vos employés à la maison. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous n'allons pas tout simplement partir sans vous rappeler que nous sommes en temps de COVID-19 mais nous vous rappelons cela au travail de cette petite blague d'Africa sur le télétravail et encore une alerte des consignes à mettre en pratique en cette période de pandémie du coronavirus du COVID-19. Tu vois pas? Je suis en télétravail? Télétravail. Yako! Je suis en télétravail, je suis en télétravail. Je suis en télétravail, je suis en télétravail. Sous-titrage ST' 501